Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spillzoty dans lequel je suis tout droit sorti d'un conte de fées d'automne j'ai l'impression pour vous parler d'une polémique qui a eu lieu sur Twitter. Vous l'avez vu au titre et vous savez très bien de quoi on va parler. Je tiens à préciser que de base je ne voulais pas du tout en parler mais j'ai reçu un DM, puis deux, puis trois, puis j'ai été mentionné dans des trucs et je l'ai vu aussi dans mes commentaires YouTube donc j'avais envie de vous en parler mais j'avais pas envie de faire une grosse vidéo accusant quelqu'un de quoi que ce soit étant donné que c'est plus ce que je fais trop. Mais ceci étant dit, on va quand même parler de cette histoire polémique. Je vais vous recontextualiser deux trois trucs aussi pour faire ouvrir les yeux à certains sur les choses qui se disent. Donc si vous êtes content de me retrouver, je vous conseille de vous asseoir confortablement, de vous prendre un petit truc à boire, cappuccino caramel pour ma part. Likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et commentez avec le hashtag STT et sans plus tarder, let's get into the tea. Avant que la vidéo commence, petit disclaimer et petit trigger warning étant donné qu'on va parler dans cette vidéo d'agressions sexuelles, de viols et d'accusations et aussi d'un début de harcèlement. Donc si ces sujets sont sensibles pour vous, je vous conseille évidemment de skipper cette vidéo. Et pour les autres, c'est parti. Il y a quelques jours, Squeezie a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne qui reprend son concept qu'il a déjà fait, qui est en gros Où est Charlie, version géante. Pour ceux qui ne connaissent pas Squeezie, c'est le premier YouTuber de France, il a beaucoup d'abonnés, je crois que ça tourne à 17 millions au moment où je vous parle. Et il a été connu au moment où tout le monde a pu exploser sur YouTube il y a très très longtemps. Et depuis, on le voit partout, dans des vidéos, dans des pubs, dans des campagnes. Il a aussi sa propre marque de vêtements, il fait de la musique, enfin vraiment beaucoup de choses. Et il a donc créé ce concept de Où est Charlie géant ? Où il y a eu un premier épisode qui a cartonné, qui a eu plus de 9 millions de vues. Et maintenant, il y a eu le deuxième épisode qui lui a fait parler autrement. Le concept de Où est Charlie, version géante, c'est tout simplement, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mais en gros c'est de retrouver quelqu'un dans une foule de personnes, et là ils l'ont fait pour de vrai. Donc ils ont réuni des personnes et ils ont fait cacher quelqu'un à l'intérieur. Et le but, c'est de, en certains temps à partie, retrouver Charlie. Le problème, c'est que ce deuxième épisode et cette deuxième édition, qui a déjà un moment où je vous parle beaucoup plus que 5 millions de vues, a eu une polémique. Dans cette vidéo et dans ce concept, en fait, il y a des moments où il y a des happenings. Donc en fait, ce sont des sortes de petits shows pour empêcher ceux qui cherchent de trouver facilement l'autre, en empêchant, en, je ne sais pas, faisant de la musique, en éteignant les lumières, etc. Et il y a eu un certain happening à la fin de la vidéo qui a posé problème pour tout le monde. Ça devait être une très très belle scène de fin, et Squeezie qui avait déjà explosé dans sa toute première vidéo sur le même concept, ben je pense qu'il voulait tout simplement montrer cette belle nouvelle, puisque de base, c'était simplement une demande en mariage. Sauf que cette belle surprise, elle n'a pas duré longtemps, étant donné que sur Twitter, on a pu commencer à lire des choses assez étranges qui revenaient sur ça. Par exemple, on pouvait lire « Voir ton violeur passer pour un mec archi bien à la fin de la vidéo de Squeezie. Plutôt cool pour commencer la journée. » Avant d'aller plus loin, j'ai pu retrouver cette séquence, et je vais me permettre de vous la mettre dans la vidéo, pour que vous puissiez un peu vous visualiser beaucoup mieux les choses. Du coup, t'as combien d'abonnés ? Euh, 16 millions, je crois. 16,4 ! 16,4, c'est-à-dire. 16,4. C'est-à-dire son pif. Devant 16,4 millions de personnes, et 1 600 personnes ici devant. Oh, mais non ! Après toutes ces années passées à côté de toi, après toutes les galères que tu m'as faites, veux-tu mettre cette bague à ce doigt pour moi, et devenir ma fan ? Maintenant que vous avez vu cette séquence, vous voyez que de base, c'était juste une scène très très mignonne, oui, pour une demande en mariage, mais sur Twitter, c'est devenu surtout un top 2. La personne qui a mis ce tweet d'origine, elle précisera plus tard qu'au moment des faits, s'il se serait passé ce qu'elle dit, elle avait 14 ans, et lui avait la vingtaine. Après, attention, encore une fois, je vais le dire tout le long, mais pour le moment, il n'y a pas d'enquête, on ne sait pas vraiment le vrai du faux, il y a juste eu certaines accusations, est-ce que c'est vrai ? J'en sais rien, et au moment où je vous parle, au moment où je filme cette vidéo, il n'y a pas eu d'enquête. Et en fait, cette jeune fille, après, elle va commencer à poster des captures d'écran avec des messages qui démontrent qu'il y avait d'autres victimes de la même personne, et c'est là où ça va commencer à faire une énorme sauce, étant donné qu'on va se rendre compte que, si c'est vrai, il y aurait beaucoup plus d'une victime. Mais j'ai aussi vu passer des choses qui disent que, comme par hasard, des victimes commencent à popper, est-ce que ça ne serait pas une fois de plus pour avoir des retweets et gagner en visibilité sur Twitter ? Et j'espère sincèrement que ça ne l'est pas, parce que si c'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment sale de jouer là-dessus pour se faire voir, mais je ne pense pas vraiment que ça soit le cas, j'espère. Dans d'autres tweets, elle va reposter des vidéos qui ont été prises de TikTok dans lesquelles on se rendrait compte que ces faits auraient été commis du côté de l'île, et elle va dire ceci. Aujourd'hui, journée un peu compliquée quand je découvre que la personne m'ayant abusé, agressée sexuellement en 2013-2014, sur une vidéo de Squeezie. Et j'apprends également que je ne suis pas la seule, mais que nous sommes des dizaines de victimes. Aujourd'hui, cette vidéo se donne, pas une douleur intéressée, mais dans de basses, allez voir l'oubster d'oeuvres et autres. Je l'ai apprends également que ça peut être la question, n'as pas vrai. Ne suis-otted en moins dans mon livre. J'avais vu ce livre pour que les certaine mastersило, Je sais pas. Et en fait c'est à partir de vraiment ces tweets là que tout ceci a pris de l'ampleur parce qu'on se rendrait compte qu'il y aurait plus qu'une seule victime il y en aurait donc des dizaines du même homme aux mêmes endroits etc et du coup c'est pour ça que Squeezie il a été mis dans une sauce parce que ce gars était dans cette vidéo et du coup ça a posé problème parce que ça a donné de la visibilité vu que la scène était belle, que c'était vraiment cadré sur eux à cette personne qui aurait potentiellement agressé d'autres personnes Tout ceci a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter et Squeezie s'est retrouvé une fois de plus en TT et c'est là où vous avez commencé à m'identifier dans des choses et à venir m'en parler Il y a des centaines de tweets qui parlaient que de ça j'en ai relevé quelques-uns et je vais vous les lire Vous êtes fatigant à attraper la veste de Squeezie pour ça Vous croyez qu'il mène une enquête sur tout le monde Il y avait 1500 personnes Évidemment que s'il était au courant il n'aurait pas convié Le seul qui mérite des problèmes c'est le gars Et en fait quelqu'un dira ça en réponse à un tweet qui est Imagine t'es le plus gros youtuber français mais tu donnes de la visibilité à un mec qui est accusé d'agression sexuelle sur son ex mineur Et moi c'est ce tweet que j'ai vu avant de vraiment tout voir et c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y avait 1500 figurants et que je pense pas qu'il ait fait une enquête personne par personne sur les gens Et je pense aussi que s'il avait été au courant il n'aurait pas été convié comme le dit le tweet et on va y revenir après Autre tweet Ce qui veut sous-entendre aussi que si une victime parle elle ne serait pas entendue mais ça c'est une question qu'on va poser dans mon avis à la fin de la vidéo On était 1500 figurants choisis via un google doc sur le twitter de Squeezie pas via une enquête du FBI Evidemment que si la prod avait su qu'il était accusé d'agression elle ne l'aurait pas pris mais c'était impossible de le savoir sans le témoignage de la victime Et ça c'est vrai que c'est aussi un truc qui est totalement logique si la prod avait su je pense pas qu'il l'aurait laissé passer et c'est ça que je trouve dommage c'est que Squeezie a été mis dans une sauce mais que le gars a rien fait à part retrouver des figurants pour faire une vidéo il pouvait pas comme les gens le disent et je suis content aussi que ça soit plus ça qui ressorte sur twitter qu'il pouvait pas savoir et que bah c'est pas de sa faute en fait Et en fait le tweet que moi j'avais vu il ressortait encore d'un tweet qui a été imagine tu demandes en mariage ta femme sur une vidéo de Squeezie où il y a l'extrait donc et c'est vrai que bah c'est horrible en fait et c'est un truc que je vais vous parler dans deux secondes je vais finir de lire les tweets d'abord En vrai Squeezie a tous ses droits d'enlever cet homme de cette vidéo pour éviter tout problème si cela s'avère être vrai Après je trouve ça un peu nul de porter des accusations après plusieurs années et puis on ne peut pas prouver qui a raison ou qui a tort parce qu'au final Squeezie a supprimé le moment de la vidéo via Youtube c'est totalement possible je l'ai déjà fait aussi pour les miennes quand ça pouvait déranger mais par contre c'est vrai que cette personne a aussi raison et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le moment il n'y a pas d'enquête on ne peut pas prouver qui a raison, qui a tort et par conséquent je pense que enfin il y a vraiment il y a beaucoup trop de gens qui en parlent alors que ça ne devrait pas être autant débattu à part les potentielles victimes si elles ont vraiment été victimes et enfin j'ai le démon qui le passe pour un mec bien grâce à la vidéo de Squeezie alors qu'il a détruit ma vie et celle de dizaines de meufs ceux à un un de violeurs et moi c'est ce genre de tweet que je trouve très violent et très agressif qui me font me demander s'il n'y a pas vraiment des personnes qui essayent de buzzer là-dessus parce que, enfin je ne sais pas après oui c'est vrai que chacun a réagi à sa manière mais je trouve ça vraiment violent et moi je, enfin si tu subis des choses qui t'ont troublé ou quoi que ce soit je ne sais pas si c'est vraiment de la violence qui ressortirait et je parle de moi et mon expérience mais pour le coup je ne sais pas et c'est pour ça qu'après ces tweets moi j'en ai trouvé d'autres qui disaient oui arrêtez de buzzer là-dessus arrêtez de buzzer là-dessus et bah du coup ça a fait la question dans ma tête quoi qu'il en soit la séquence a été supprimée de la vidéo quand je l'ai visionnée je l'ai regardée hier ou avant-hier moi là je filme le 3 septembre quand je l'ai regardée il n'y avait plus il n'y avait rien de ça dedans et c'est une question aussi qui m'est revenue et dont j'aimerais vous poser c'est qu'est-ce que pense la future mariée de tout ça elle, elle a eu une demande en mariage comme ceci qui a été d'ailleurs diffusée devant des millions et des millions de personnes et elle était simplement heureuse et en fait elle apprend des choses qui sont potentiellement vraies ou fausses sur son futur mari et pas seulement parce que tout le monde le critique tout est critiqué tout est vu en fait par une grande partie de la France j'ai envie de dire et c'est un peu problématique pour elle et j'ai l'impression que personne ne parle d'elle alors qu'elle doit être pas dans une bonne posture avant d'aller plus loin j'aimerais vous rappeler quelque chose et c'est pour ça que je vous ai dit que Squeezie je pense que s'il avait su il aurait têché tout ça je vous rappelle qu'il est à l'origine en 2018 du fameux hashtag balance ton youtubeur je vous ai fait plein de vidéos au sujet balance ton youtubeur balance ton tiktoker balance ton pour revenir un peu sur ce qui se passait à ce moment là et je vous ai dit dans chacune des vidéos que Squeezie était le précurseur du balance ton youtubeur lorsqu'il avait posté un fameux tweet visant ce genre d'accusation sur des youtubeurs donc je me demande si quand tu es dans une cause comme ça parce que c'est quand même Luc a lancé ça il a déjà relié beaucoup d'infos etc je pense pas que ça soit possible qu'il ait laissé quelqu'un rentrer dans son tournage qui aurait agressé potentiellement une voire plusieurs personnes pour ceux qui ne savent pas en deux mots le balance ton youtubeur en gros c'est oui Squeezie qui avait tweeté quelque chose disant qu'il y avait des youtubeurs qui utilisaient leur notoriété pour arriver à des fins pas forcément saines avec des abonnés soit mineurs soit majeurs mais bref vous avez compris l'idée par rapport à cette polémique de la vidéo le mariage Squeezie a d'ailleurs répondu et il a dit ceci suite à plusieurs accusations de viol porté à l'encontre d'un figurant de ma dernière vidéo nous avons décidé de supprimer le passage dans lequel il apparaît la modification prendra plusieurs heures à être traité par youtube et c'est bien vrai ça met vraiment longtemps ces accusations ont été portées à son encontre après la diffusion de la vidéo et cible d'effet qui remonterait à plusieurs années nous apportons tout notre soutien aux personnes affectées par ces situations Squeezie et son équipe et suite à ça il y a eu une ribambelle de tweets disant qu'il avait agi de la bonne manière etc et d'autres qui disaient qu'en fait ils l'incriminaient tout de suite dans le sens où ok t'as eu ces accusations t'as pas de preuves mais tu le supprimes de ta vidéo parce que du coup tu l'accuses aussi et tu y crois je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et que je pense qu'il l'a juste supprimé par potentielle vérité dans ses accusations etc dans le sens où il allait pas prendre le risque de le laisser à l'écran si ce gars a vraiment agressé sexuellement une personne ou plusieurs personnes peu importe je pense pas qu'il l'aurait laissé et c'est pour ça que je pense qu'il s'est juste dit oui ou non peu importe il y a beaucoup trop d'accusations ça dégage et je pense que c'est une des meilleures choses à faire moi personnellement j'aurais agi pareil et si vous comptiez agir différemment dites moi dans les commentaires comment est-ce que vous vous auriez agi et comme je vous l'ai dit pour terminer cette vidéo je terminerai par vous dire qu'au moment où j'ai écrit le script et au moment où je filme il n'y a pas enfin du moins on sait pas si une enquête a été ouverte sur le sujet mon avis sur tout ça est que évidemment Squeezie n'était pas au courant parce que sinon il aurait totalement têche de sa vidéo dès il serait pas au casting en fait et de par le fait qu'il ne savait pas je pense qu'il n'y a pas du tout à le mettre dans la sauce pour ça pour aucun des cas que ça soit pour le fait que cette personne soit dans la vidéo ou pour le fait qu'il l'ait supprimé donc qu'il l'incriminerait lui-même non moi je pense que juste il essaye de faire le mieux possible pour ne pas enlever toute la vidéo qui en plus était un contrat avec NordVPN donc ça peut pas poser problème c'est trop compliqué et c'est pour ça aussi je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser que ça doit être supprimé c'est que vu qu'il y a un contrat derrière ben les contrats il faut respecter les choses et je pense pas que NordVPN soit ok qu'un potentiel agresseur sexuel soit dans la vidéo donc je pense qu'il faudrait le laisser tranquille et arrêter de le mettre en tété pour un oui ou pour un non c'est comme quand je vous avais fait la vidéo sur le fait qu'il ait sorti une vidéo avec une musique et que en gros on comprenait tout ce qu'il faisait son coming out mais pas du tout mais surtout moi mes pensées elles vont à la future mariée qui je pense doit être dans une sale posture alors qu'il elle doit pas sentir bien de ce qu'elle dit de ce qu'elle entend etc alors qu'elle vient juste d'être demandée en mariage et je terminerai par vous dire que je pense encore une fois que c'est cool de dénoncer même publiquement mais que seules les vraies victimes devraient en parler genre moi j'irai pas tweeter pour accuser quelqu'un ou défendre un autre ça me regarde pas et enfin je sais pas je pense que je pense que le mieux encore une fois c'est de régler ça avec la justice peut-être que ça a été fait et lancé que ça n'a pas abouti comme je vous ai dit j'en sais rien si il y a une enquête ouverte mais voilà c'est tout pour ça je vous laisse avec la conclusion de cette vidéo voilà tout le monde c'est donc tout pour cette vidéo cette actualité j'espère que vous êtes contents une actualité sur des youtubeurs vous m'en demandez depuis 1000 ans comme je vous l'ai dit à la base je voulais pas du tout la faire mais mes DM commença à s'empiler par rapport à ça et je vois des trucs qui ressortent encore et encore dès qu'il a donné sa réponse il y a beaucoup de gens qui l'ont saussé il y a beaucoup de gens qui l'ont dit qu'il l'incriminait et j'ai trouvé ça vraiment dommage donc j'avais envie de vous donner mon avis par rapport à tout ça et un peu recontextualisé aussi avec le balance ton youtubeur le fait que personne parle de la future mariée et encore une fois il y a beaucoup plus qu'un côté à une histoire j'espère que cette petite actual a pu vous plaire j'espère que mon look très blanche neige Kristen Stewart Bella Swan sortir de la forêt vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker commenter avec le hashtag STT et abonnez-vous juste en dessous en ce qui me concerne je vous laisse là je vais aller finir mon café et vous monter cette petite vidéo là pour moi c'est le week-end maintenant le dimanche c'est totalement off donc tous mes tournages s'arrêtent aujourd'hui avec celui-ci je vous fais plein de gros bisous je vous dis I love you et à dans deux jours pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501